Moi je suis intéressé par savoir quels sont vos arguments pour défendre Carvajal Parce que je le trouve de plus en plus neutre honnêtement Il est complètement neutre, c'est exactement ça Il est fini de necrosse J'ai peur de le dire quoi mais il est un peu... Comment tu peux dire ça cette saison ? Mais le truc avec Kamavinga c'est qu'il est encore tellement jeune qu'il a vraiment besoin de jouer Et donc peu importe le poste, il faut absolument jouer Je suis pas d'accord avec le peu importe le poste Mais il est pas coté à sa hauteur tu vois On entend pas souvent des spécialistes dire Rudiger meilleur gardien du monde Un meilleur défenseur Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top Bienvenue dans Top 90 L'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list Et la top list du jour elle concerne l'une des plus grandes demi-finales De l'histoire de l'acte des champions au moins de ces 10 dernières années Ca va être Real Madrid-Manchester City J'ai du bafouiller, c'était normal Pour débriefer Pour pas débriefer mais pour aborder en tout cas Cette demi-finale vraiment de légende La revanche de l'année dernière Ca va être incroyable C'est David Diamant qui est à mes côtés Comment ça va David ? Salut Alex, salut Quentin, salut tout le monde Tout va très très bien Très chaud Comment tu sens Eden Hazard sur ce match ? En vrai, non mais je le dis à chaque fois en ce moment Je ne comprends pas comment il n'a même pas une minute de temps de jeu Ca veut dire que tu peux être écarté Tu peux ne pas jouer souvent Mais il ne joue jamais Et pourtant il est fit là depuis quelques mois Donc ouais, ça me tue Son retour à Stem4Bridge, c'était horrible de voir qu'il était sur le banc Alors que tout le monde attendait de le voir Ouais, je suis détruit Pourquoi tu me parles de ça maintenant ? Bah parce que je sais que t'es le plus gros Le fan numéro 1 de Eden Hazard On ne l'a même pas mis dans notre 11 combinés T'imagines, vous n'avez rien ? Enfin, il n'est même pas dans les possibilités d'être dans le 11 combinés Il n'est même pas sur le banc Ouais, d'abord qu'on parle d'un joueur de légende Tu le mets dans les réservistes toi Quentin ? Ouais, peut-être les réservistes Ouais, on ne sait jamais Comment ça va Quentin ? Bah ça va Ouais ? Ouais, ouais, on forme On forme, tout va bien Mon club va toujours à peu près bien Est-ce que le matin en partant Tu embrasses un petit portrait d'Unaï Emery Avant de quitter chez toi ? Non mais je lui adresse quelques mots doux Avant de partir Et puis voilà, je le retrouve le soir Et puis je suis très heureux de retrouver son petit portrait Est-ce que Unaï ferait jouer Eden Hazard dans cette demi-finale ? Oui Unaï, ça dépendrait peut-être de son niveau Et de son implication à l'entraînement Ça c'est sûr Et puis s'il écoute les consignes, pourquoi pas ? S'il les écoute pas Ça fait beaucoup de si Ça fait beaucoup de si Voilà Il est meilleur que tous les joueurs de vie Oula, il y a quand même Philippe Coutinho dans cette équipe Il est donc bien supérieur à tous les joueurs De vie là, on est d'accord Waouh Ça y est, ça y est Ça va défendre ton club Philippe Coutinho Prime Prime N'a rien à envier Eden Hazard Prime Allez, le Prime de deux mois Alors là, on fera une autre émission là-dessus Mais si vous voulez insulter Quentin Je vous envoie son twitter dans Tous les supporters de Liverpool J'espère que vous vous souviendrez de moi Bref, comme je vous l'ai dit dans cette émission On va s'attaquer à cette demi-finale de monstre Que va être Real Madrid Manchester City Et pour ça, on va tout simplement comparer ligne par ligne Les effectifs en faisant des duels Entre les postes respectifs Donc j'espère que vous êtes prêts les gars Mais avant de commencer Je vais vous demander à tous Vous le savez De liker De commenter la vidéo De vous abonner à la chaîne De partager le podcast L'émission si vous l'aimez Parce que ça nous aidera Beaucoup à grandir On y va ? On commence par le commencement J'ai envie de dire Allons-y Le gardien ? Ouais Alors, on va commencer par les gardiens Donc dans ce duel Real Madrid-Manchester City On a donc un duel Courtois-Ederson Personne n'a choisi Ederson sur ce duel Est-ce que quelqu'un Veut expliquer en quoi Courtois est vraiment A ce point-là Supérieur à Ederson Est-ce que tu veux commencer Quentin ? Bah oui Parce que Enfin c'est assez Ça va être assez rapide Parce qu'on a le meilleur gardien Sur sa ligne du monde Ouais On a un gardien Qui est extrêmement fiable Au pied Même s'il y a Cette petite bévue Contre Liverpool Quand même Qu'il ne faut pas occulter Mais c'est le gardien Qui a permis au Real D'être champion d'Europe Plusieurs fois C'est un joueur Qui est extrêmement complet Extrêmement fiable Décisif Il a des capacités Qui sont celles D'un capitaine Voilà je pense Je suis totalement d'accord Mais tout le monde Connait Courtois Je pense etc Maintenant en quoi Il est totalement supérieur A Ederson selon toi Sur sa ligne Sur sa ligne Tout simplement Ederson est un gardien Très fiable C'est un des meilleurs Gardiens au monde On est tous d'accord Mais le meilleur gardien Du monde Avec peut-être Rémi Martinez Enfin on verra C'est Non non C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est un des meilleurs En tout cas Mais enfin Il est largement Dans cette catégorie Courtois Et le meilleur gardien Du monde Je pense qu'on est On est à peu près Tous d'accord Pour le dire Et il est vraiment Supérieur à Ederson Et sa carrière On atteste quand même Bon on va pas passer Trop de temps là Mais juste Est-ce qu'il y a Un point sur lequel Ederson est meilleur Que Courtois selon vous Bah le pied Ouais Ouais le pied Le joueur au pied quand même Ouais ouais Bien sûr Tu lui accordes ça Bien sûr Je sais pas Non non Dans le sens où Je sais pas Je trouve que Dernièrement Ederson Il me fait plus rêver Comme il m'a fait rêver Il y a quelques années Peut-être que tu surprends moins Ouais voilà Et en fait Courtois s'est vachement amélioré Sur ce jeu là aussi C'est à dire qu'il impacte aussi Beaucoup plus le jeu Qu'il le faisait à une époque Et il s'est vachement amélioré Et puis Enfin voilà Quoi qu'il arrive Courtois face à quelqu'un d'autre C'est Courtois Parce que c'est le meilleur gardien L'impact qu'il a eu Sur le Real Madrid La saison dernière Il est quand même Enfin il est l'homme du match Dans une finale de Ligue des Champions C'est quand même un fois Que ça arrivait un gardien Enfin c'est C'est vraiment extraordinaire Non mais voilà C'est vraiment extraordinaire Donc Ederson T'avais gagné tous les supporters De Liverpool Ah ouais Tu les as reperdits C'est vrai Bon écoutez Il n'y a pas débat Il n'y a pas débat Mais Ederson est meilleur au pied Quand même Ça il faut le dire Ouais mais il n'est pas défenseur Il est gardien Voilà Exactement Après justement C'est ça dans le football moderne C'est que le gardien joue Comme un défenseur Quand tu es ballon au pied Surtout avec Guardiola Sauf dans certaines équipes De la capitale Paris Pardon Ok on va tout de suite Passer à la défense centrale Je propose qu'on se fasse Le duel Ruben Diaz Rudiger Et j'aimerais savoir Davy Pourquoi tu as choisi Rudiger ? Moi j'ai choisi Rudiger Pour la simple et bonne raison Que Donc Diaz Je le trouve vraiment Irrégulier Tu vois Je l'ai trouvé extraordinaire Aussi quand il est arrivé à City Je le trouve un peu moins bien Cette saison Forcément Mais Rudiger Il a un peu aussi galéré En début de saison Avec le Real Madrid Mais au final Il a quand même fait ses matchs Il a une vingtaine de matchs Avec le Real Madrid Cette saison Et pour moi Rudiger On en a déjà parlé sur ce show Par exemple Quand il était à Chelsea C'est un défenseur Avec une personnalité extraordinaire Et je trouve que Surtout Dans les postes défensifs Tu as besoin des joueurs Avec Au delà de leur performance physique Une personnalité extraordinaire Et je trouve que Rudiger Il a apporté ça au Real Madrid Et il y a aussi Son physique Sa vitesse Il a vraiment toutes les qualités Du grand défenseur C'est clairement Un des meilleurs défenseurs du monde Pour moi Au final Il n'a peut-être jamais été Il n'a pas un pic extraordinaire Il aurait pu En fait Être une plus grande légende Que ce qu'il est Ou il a encore l'opportunité De l'être Sa première saison au Real Sa dernière saison à Chelsea Les deux années Je pense que c'est son Mais il n'est pas coté À sa hauteur Tu vois Tu es d'accord On n'entend pas souvent Des spécialistes dire Rudiger Le meilleur gardien du monde Le meilleur défenseur Non je ne suis pas d'accord Alors là Je pense que La preuve Vous avez mis Diaz tous les deux Oui mais Alors moi j'allais dire C'est le duel Où j'ai le plus hésité Très honnêtement Parce que la vitesse De Rudiger Vraiment M'a beaucoup fait hésiter Je trouve que Même ça Il a une forme De solidité défensive De jeu de tête Vraiment il avait Contre Alan On va kiffer C'est vraiment un duel A suivre Mais Diaz a pour lui Une forme de sérénité Il n'en rajoute pas En fait des caisses Parfois Rudiger Il est un peu Show off Show man Etc Il en fait des caisses Il se sait très bon Mais parfois Il n'est pas dans la sobriété Et je trouve que Ruben Diaz S'il a eu un creux Cette saison Ou en tout cas En début de saison Je suis totalement d'accord Il s'est vraiment bien rattrapé Et aujourd'hui En fait T'as besoin en défense Plus que D'un mec nerveux D'un mec Ultra solide Serein Qui t'apporte De la sérénité Et ça je le retrouve Sur Ruben Diaz Et c'est ça Qui m'a fait basculer Je ne sais pas Si je l'aurais choisi Moi Sur ses qualités individuelles Intrinsèques Mais sur le global De ce qu'il apporte à une équipe Par rapport à ce que Le poste requiert Quentin Toi t'as choisi qui Et pourquoi ? Bah Diaz aussi Parce qu'il est Plus fiable Encore plus fiable Que Rüdiger On est d'accord C'était vraiment Un Un duel très très dur Un duel extrêmement difficile À arbitrer Effectivement Ça se joue à rien Mais Je préfère Ruben Diaz Pour son côté Serein Comme tu l'as mentionné Beaucoup moins enclin À faire des petites erreurs Pendant un match Qui Voilà Et Rüdiger On n'en fait pas beaucoup Mais Il peut avoir ce côté Des connexions Pendant une seconde Fougueur Qui ne coûte pas souvent Chère au Réal Mais qui peut coûter Chère au Réal Dans un match comme ça Face à Allende Et donc C'est pour ça Que je mettrais plus Ruben Diaz Moi C'est dans quel match Que Rüdiger Se fout de la gueule De son attaquant Où il commence à courir Un peu n'importe comment C'est avec l'Allemagne Ou c'est avec le Réal Je me souviens plus Je sais plus C'était Contre le Japon Ouais Exactement C'est contre le Japon Et je trouve Alors qu'à la fin L'Allemagne Donc fait le match nul Il me semble dans le match Voir le père Je n'ai plus le score en tête Mais il y a cette forme Un mec qui est World class Enfin Rüdiger fait probablement Parti du top 5 mondial Je ne vais pas le truc Mais Un mec qui est légendaire Il ne sort jamais de son match Je pense qu'il ne fait pas ça Et il y a Peut-être C'est un des derniers trucs Qui manque à Rüdiger Pour être Peut-être dans la légende Du football A terme Ouais Après On aime bien aussi Ce genre de personnalité Comme tu l'as mentionné Des vifs Ça aide aussi A forger une réputation Que ce soit Par exemple Enfin on peut prendre Sergio Ramos Qui chanvre Il le fait comme ça Là il ne le fait pas Contre le japonais C'est ça Exactement Tout le respect Pour le japon Non mais Non mais après C'était compliqué Parce qu'on a Deux excellents défenseurs centraux Qui sont Parmi les meilleurs du monde Le seul truc C'est que Rüdiger Il y a un moment Où il était plus Il était plus titulaire Quand il y avait Alaba et Militao Et que Ferland Mendy Était à gauche Et Cette saison Je le trouve Moins bon Que la saison dernière En quoi tu le trouves Moins bon ? Je trouve qu'il a Moins d'impact Il est moins percutant Dans ses interventions Et beaucoup moins Sûr de ses capacités Et Et ça peut coûter Un petit peu cher Au Réal S'il n'est pas au top du top Et Et un Ruben Dias Moyennement Moyennement bon Est quand même Hyper rassurant Hyper Fiable En vrai J'aurais mis les deux Tu vois On est d'accord Ah je ne suis pas sûr En fait Moins que je mets les deux Ah ouais Enfin Je trouve qu'ils sont Assez complémentaires Ah ça c'est vrai Donc ça aurait été pas mal Mais moi Pour moi Je reste sur Rudiger Après vous avez On a tranché Pour moi Donc ça fait 1-1 Entre le Réal Et le Manchester City On verra à la fin Qui gagne l'affrontement Mais en tout cas C'est un sacré Ah ouais Moi je me suis vraiment Posé la question Honnêtement Dites nous Entre Rudiger Et On a dit Ruben Dias Pardon Entre Rudiger Et Ruben Dias Qui vous metteriez Dans votre charnière centrale On va passer A l'arrière gauche Et on a eu un petit problème Puisqu'il n'y a ni Alaba Ni Ferland Mendy Du coup On a pris Le nouveau latéral gauche Du Real Madrid Vraiment Sur une invention De Didier Deschamps C'est Kamavinga Et on l'a opposé A Nathan Ake Aucun de nous N'a choisi Nathan Ake C'est marrant Parce que c'est deux Joueurs Qui ne sont pas Spécialistes du poste Ah non C'est vraiment pas Et non Moi j'ai pas choisi Ake Parce que Je lui trouve Beaucoup de limites Beaucoup de lacunes Physiques Techniques Kamavinga Je suis un fan De première De Kamavinga Je trouve qu'il a Il dégage Une certaine Une certaine Comment dire Ouais Aisance Il est aussi Créatif Et il garde Cette fraîcheur Qu'on lui Enfin Qu'on lui Qu'on lui connait Qu'on lui a connu A Rennes Et qu'on lui connait Aujourd'hui au Real Madrid Même en équipe de France Il a une foule Exactement Je suis totalement d'accord Qui peut coûter cher Ouais Mais J'aime beaucoup Ce côté hyper créatif Où il va constamment Chercher vers l'avant Il met de l'impact Dans les duels Et il apporte quelque chose Offensivement Mais ça on le connaissait Ouais J'allais dire Par rapport au poste De latérale gauche Aujourd'hui Quelles sont ses qualités Qu'il arrive A mieux le mettre en valeur Par rapport à Nathan Ake J'aimerais qu'on se concentre Un peu à chaque fois Sur la comparaison Entre les deux Et sur ce duel Parce que c'est vraiment Une question de duel On connait à peu près Les joueurs Ces deux grandes équipes J'aimerais qu'on se compare Un peu Sur quel point Les joueurs sont meilleurs Que leur adversaire Plus précis offensivement Je trouve déjà Ouais En quelle mesure ? Bah il va beaucoup plus Chercher vers l'avant Que l'Hackay Exactement Et ses déplacements Sont beaucoup plus intéressants Pour la dynamique collective Qu'un Hackay Un Hackay Qui va Enfin c'est normal C'est un défenseur central Donc on lui va Non Ouais On va pas forcément chercher Même s'il est un peu Dans le style Van Dijk Où il va monter Etc Et être efficace 30 mètres Ou sur corner Etc J'apprécie davantage Kamavinga Dans sa capacité de percussion Ballon au pied Et défensivement C'est marrant Parce que je dirais Plus Hackay Qui apporte beaucoup plus De sérénité A priori Qu'un Kamavinga Beaucoup plus fougueux Qui va aller chercher Parfois un peu trop Et qui peut coûter cher A l'assise défensive De son équipe Mais Mais pour le côté Offensif Là je recherche Vraiment la performance Offensive Et j'ai l'impression Que Kamavinga Est plus intéressant A ce niveau là Davy Ouais Bien plus intéressant Je suis très perturbé Par ce changement de poste De Kamavinga Non vraiment Parce que En fait pourquoi Parce que Et Deschamps Et Ancelotti Enfin Deschamps A été l'initiateur Mais Ancelotti Du moins Suit aussi Cette tendance Et Kamavinga Il le déclare clairement Que ça lui plaît Pas trop ce poste Et c'est ça Qui me perturbe un peu C'est que Il a l'air De pas trop aimer Malgré des performances Extraordinaires A ce poste là Donc quel avenir Pour lui à ce poste C'est une question là aussi Que je me pose Est-ce qu'il va Est-ce qu'il a un avenir Au final En tant que latéral gauche Il a peut-être plus de chances Je pense qu'il dépanne De manière très convenable Et il sait se rendre utile Maintenant Dès qu'il peut Rejoindre le milieu Même aujourd'hui On voit une concurrence Entre Kamavinga Et Chouameni Au milieu de terrain Aujourd'hui Ancelotti Dès qu'il a la possibilité Reprend Kamavinga Au milieu de terrain Donc je ne pense pas Mais je pense que c'est Sa crainte A Kamavinga Un peu Sa place au milieu Que ce soit Mais c'est pour ça Qu'il le racontait Qu'il était très content En équipe de France Qu'au second match Il a pu jouer Au milieu de terrain Et donc Deschamps L'a un peu rassuré Sur ça Mais le truc Avec Kamavinga C'est qu'il est encore Tellement jeune Qu'il a vraiment besoin De jouer Et donc peu importe le poste Il faut absolument Je ne suis pas d'accord Avec le peu importe le poste Non mais peu importe Quand tu es jeune C'est bien d'avoir Des postes différents Même au niveau Pour étendre ta palette de jeu Je ne sais pas Regarde Rabiot Il a appris quand même A changer de poste Ouais mais Enfin il a joué Arrière-gauche Beaucoup plus tard Mais Non mais une fois Ouais C'était très spontané Non mais je veux dire Moi j'ai toujours un problème Avec les joueurs Enfin moi j'adore Les joueurs ultra polyvalents Mais ça leur porte défaut Aussi souvent dans leur carrière Tu vois si on veut mentionner Un autre joueur français J'en ai pas Qui a toujours Au PSG justement Il a utilisé Il a Il a fait ça Pour être sur le terrain Il a joué dans Beaucoup de postes différents Et il le paye Ou il le payera Un moment dans sa carrière Pour moi c'est un cas Trop différent C'est différent Je suis d'accord C'est vraiment un cas Non je réagis à ce que tu as dit Mieux vaut être sur le terrain Quand tu es jeune Tu vois peu importe le poste Je rejoins quand même Et je te dis ça Que par exemple Je vois avec d'autres joueurs Où ça pourrait être Un problème Peut-être pas avec Amavinga Je lui souhaite Que ça dure pas trop Voilà S'il veut pas S'installer à ce poste là Je lui souhaite Que vraiment cet été Le Real Madrid Va recruter un arrière gauche Mais à mon avis C'est écrit Voilà Et qu'en équipe de France Il y ait une alternative Et que lui Il puisse vraiment S'installer au milieu de terrain Et voilà Mais C'est dingue Qu'on arrive à dire Qu'il pourrait être L'arrière gauche Dans notre 11 combinés Alors que Non moi Ce que je trouve dingue C'est qu'on se retrouve Avec deux équipes Aussi énormes Prétendantes à l'Église des Champions Qui ont pas vraiment Un latéral gauche demi-tip Dispo pour le match Mais bon encore Le Real Madrid Au Guardiola C'est pas toute sa faite Sa faute non plus Ouais Et puis non Et puis en vrai Ce qu'on a pas dit aussi Sur ce duel Qui a un poil pipé C'est qu'il y a un qui joue Le latéral gauche D'une défense à trois Plus ou moins Enfin le défense central Centrale gauche D'une défense à trois Avec un piston Qui est grillif Donc c'est deux systèmes différents Mais à la fin On voit Ake quand même Prendre son couloir Ouais ouais Donc ça reste Celui qui se rapprochait Le plus d'un latéral gauche Dans le système de Guardiola On va passer à l'autre côté Et cette fois-ci au latéral droit Au moins alors vraiment Si j'ai hésité en bien Entre Diaz et Rudiger Là j'ai vraiment hésité en mal Entre Akeny et Carbacal Mais d'ailleurs je crois Qu'on va devoir changer ce duel Parce que Kyle Walker Était titulaire Contre Sheffield United ce week-end Ah donc il va peut-être jouer Donc il sera de retour à priori Merci de nous avoir prévenu Pendant l'émission Je viens de tifter En regardant un peu mes notes Et donc de toute façon Ça va pas changer énormément de choses Ah bah si ça change tout Parce qu'on avait Donc vous deux Qui étaient pro Carbacal Par rapport à Akeny Moi qui restais sur Akeny Pour différentes raisons Mais là du coup Je pense qu'on a l'unanimité Sur Kyle Walker Ouais ouais On est évident Bah peut-être Alors on va dire Déjà Kyle Walker C'est bon s'il est là C'est lui C'est sûr On va pas Mais on peut quand même Faire ce duel Moi je suis intéressé Par savoir Quels sont vos arguments Pour défendre Carbacal Dans ce style-là Parce que C'était très dur Je le trouve de plus en plus neutre Honnêtement Il est complètement neutre C'est exactement ça Il est complètement neutre Le seul truc c'est que J'insulterais pas un mec Qui a gagné autant De Ligue des Champions En disant de l'année médiocre J'ai préféré l'utiliser Non 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 Il est neutre Il apporte pas énormément C'est un bon centreur Il tient la route défensivement Et je pense que Quand on est encore titulaire Dans un club Comme le Real Madrid C'est qu'on a quand même Certaines qualités Mais je trouve pas Qu'il soit transcendant Au point d'en faire Le numéro un au poste Et tu vois Par exemple S'il y avait Kyle Walker Dans le même effectif Moi je pense que Carvara aurait tranquillement Sa place sur le banc Mais voilà Je pense qu'il fait quand même Le boulot Pour un Au sein d'une équipe Ou a priori Oui mais il fait le boulot Par rapport à Kanji En quoi il est meilleur Qu'Akanji Parce que pour moi Alors je vais Mais en fait Je vais t'expliquer pourquoi C'est que Akanji à mes yeux Est meilleur en défense centrale Et voilà Akanji est un très bon Très très bon joueur Techniquement Très intéressant Mais il apporte pas suffisamment Offensivement Et c'est ça que Que je cherche Principalement d'un latéral Aujourd'hui C'est quelqu'un Qui soit suffisamment A l'aise Défensivement Mais qui apporte un plus Offensivement Et pour moi Carvara est meilleur A ce niveau là Tu rejoins Quentin David ? Ouais moi c'était vraiment Par défaut Enfin C'était vraiment Je me voyais pas Mettre à Kanji En fait Je vais être pire que ça Même Ouais c'était genre C'est son nom quoi C'est grâce à Non dans le sens Voilà Carvara comme t'as dit C'est l'île des champions C'est des performances Ah oui Sur son nom Je pensais vraiment Le nom littéralement Non dans le sens où voilà C'est son histoire Qui fait que je l'ai mis là On en a discuté Son statut Je te rejoins là dessus C'est ce qui m'a fait hésiter Voilà L'expérience des demi-finales Quand tu le vois Dans une équipe d'Espagne Un peu à la déroute Bah il sort clairement pas du lot Donc c'est la preuve aussi Que c'est un joueur un peu Je comprends pas votre choix les gars C'est pour ça que moi J'ai décidé de justement Aller au-delà du statut Et au-delà de la facilité Si je peux me permettre C'est parce que Carbacal il est neutre Je vois pas ce qu'il t'apporte Alors que Akanji Il a peut-être Effectivement pas Cet apport offensif Un moindre apport offensif Que Carbacal Une moins bonne qualité de centre Mais n'empêche Qu'il va te faire Les allers-retours Il a la vitesse pour lui C'est-à-dire que Sur des transitions Il peut te rattraper des bêtises De par sa vitesse Il a un bon jeu de tête Défensif, offensif Il va constamment chercher Vers l'avant Il est très très bon C'est là-dessus Je dis pas que c'est le duel de l'année Et que Akanji C'est le latéral droit Au ballon d'or Mais par contre Je préfère jouer sur ses qualités Et qui va compenser Peut-être certains risques Que je vais prendre Moi sur mon milieu de terrain Ou sur mes offensifs Pour cette raison Mais après Moi j'aurais mis Stones A la limite Enfin tu vois Si je devais choisir Un défenseur De City Et comme Guardiola change à chaque fois Un petit peu Parfois il met Akanji Plus à droite Parfois il met Stones Dans cette logique-là Alors j'aurais Enfin avec tes arguments Que tu dis là Contre le Bayern Il a un petit peu Joué un rôle bizarre John Stones Il a joué Enfin voilà Officiellement il est 6 Mais en vrai Il joue beaucoup J'adore d'ailleurs A son poste Quoi ? En espèce de 6 là En double pivot Ça me plaît bien Et il est tellement Techniquement il est tellement juste Et puis il est bon défensivement Donc là moi je l'ai beaucoup aimé Et je le voyais beaucoup Sur l'aile droite Donc je l'aurais vu là Mais Akanji Je suis pas convaincu Et je préfère le voir En défense centrale En défense centrale Je mettrais Carvajal Comme on l'a dit Par safety Un peu Un vrai spécialiste du poste Il a joué toute sa carrière Tu prends moins de risque C'est ça Moi je suis pas sûr en fait Mais Ah Ok allez Je vous entends Mais Akanji Ça fait 6 mois Qu'il joue un peu Un peu A droite Un coup en défense centrale Mais tout a son honneur Akanji Parce que c'est Voilà il arrive à City Tout le monde se dit Il va pas jouer une minute Et ça le gars Il a mis tout le monde Sur le banc Il joue quoi C'est un très très bon joueur C'est un très bon joueur Après c'est Voilà C'est compliqué de se faire sa place Dans cette défense Mais Mais c'est un bon joueur Et Le peu de matchs Que j'ai vu de lui En vrai C'est un Très très fort Bon bah écoutez Très bien David a mentionné Stones Justement On va le reprendre On l'a placé plus Plutôt en défense centrale Nous Et on l'a opposé À Militao Et pourtant Alors que tu l'as loué Stones T'as préféré À Ah bon ? Alors je me suis trompé Ah bah écoutez Mais j'ai pris J'ai pris Stones Apparemment j'ai mal fait mon taf J'ai mal noté Les choix respectifs Des gens Mais Du coup t'as pris qui toi ? Stones Stones par rapport à Militao Ouais ouais Stones par rapport à Militao Même en défense centrale Ouais ouais Parce que vraiment Ses dernières performances Là Tu me poses la même question Il y a six mois Ou il y a un an Je te réponds Militao Mais Mais dernièrement Il y a aussi Il y a vraiment Stones M'impressionne Sa sérénité Ses qualités techniques Et Et Voilà je trouve Côté leader aussi Le côté leader aussi Et vraiment je le verrais Tu n'as pas Militao ? Je le mériterais Dans cette association Avec Avec Rudiger justement Ouais ouais Militao n'est pas loin Je ne vais pas cracher Sur Militao Tu vois je ne vais pas dire Militao il est nul Stones est cent fois Des trucs Non ce que je dois choisir Entre les deux Ce que j'aimerais comprendre Les gars c'est Pourquoi quand vous choisissez Quelqu'un Pourquoi vous lui choisissez Plutôt que l'autre Qu'est-ce qui fait Qu'il est meilleur Moi je trouve qu'il est Moi je trouve qu'il est surtout Plus complet Plus complet Techniquement je le trouve Tellement au dessus De la moyenne Plus Avec ballon Ouais 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 on parle avec ballon Même sans ballon Sans ballon en fait Il s'est tellement anticipé Je crois Enfin je pense que Militao a davantage de vice Dans son jeu Totalement Et c'est très intéressant Ça aussi Mais le reste Je placerais Stones Devant Devant Militao Sur tout le reste en fait Ok alors c'est marrant La qualité d'anticipation Le placement L'intelligence de jeu Bah on Je ne sais plus Dans quelle émission On l'avait dit Mais Sur celle de Manchester City Ouais Bayard Exactement Ouais Où il fait une séquence Où il En fait il monte Avec le ballon Et il va constamment Proposer une solution Qui permet d'arriver Jusque dans la surface adverse Et c'est impressionnant Je ne vois pas Militao Être suffisamment intelligent Au niveau QI football Pour se placer Mais tu vois c'est ça C'est ça qui fait la différence Non je ne sais pas A mes yeux A mes yeux Il apporte tellement plus Que simplement Ses qualités défensives C'est comme si maintenant Tu me choisissais Les personnes à la place de Courtois Moi je vais demander A un défenseur D'avoir les meilleurs Defensive skills possibles Et il n'est pas maladroit Avec le ballon Ok je suis d'accord Tu as raison Sans du placement L'apport offensif Il y a beaucoup de choses Où je te rejoins Sur l'apport de Stones Maintenant demain S'il faut faire un tacle Ou il faut revenir à l'arrache Sauver son but Sauver une transition Je vois plus Militao le faire Peut-être pas par ses qualités De placement Mais par ses qualités intrinsèques Et Militao C'est un jeune défenseur central Il a une courbe de progression Qui est incroyable Et genre Alors qu'on ne misait pas Un copec sur ce mec Il y a 3 ans 4 ans Vraiment il y a 3-4 ans On se demande qui il est Aujourd'hui Il passe des paliers Match après match Enfin au moins saison Après saison Je le trouve vraiment Vraiment très intéressant Et je le trouve plus agressif Stones Il a une forme de Une fausse non-chalance Une fausse non-chalance Ouais C'est vraiment bien caché Parce que Parce qu'il y a quand même Un sacré impact physique De la part de Stones Et je comprends tout à fait Ce que tu me dis Sauf qu'avec un milieu de terrain Comme Rodri Ça lui permet aussi De monter davantage Et d'apporter des solutions Plus offensives Et c'est aussi Ce que Guardiola lui demande C'est qu'il recherche quelqu'un Qui soit capable De faire des transitions Un peu offensives Et quand tu as Plusieurs joueurs Qui sont capables de les faire Ça t'apporte tellement Plus de solutions Offensivement Que sur les transitions T'es une machine de guerre C'est tout à fait vrai Franchement je t'entends Après j'aurais une tendance Alors ça Je comprends vos arguments Et je les trouve vraiment Très très intéressants J'aurais une tendance A plus assurer Ma défense centrale Dans le sens où Aussi la Ligue des Champions C'est la compétition Où il faut être solide Dans les deux surfaces Ça se joue là-dessus Et je préfère avoir Un défenseur central Qui m'apporte plus De certitude Défensive Maintenant je comprends Où est le manque A gagner là-dedans Et ça peut être Une carte à jouer Donc je vous comprends Honnêtement C'est intéressant D'avoir ces deux points de vue Dites-nous Vous aussi Qu'est-ce que vous préféreriez Est-ce que vous jouez La transition avec Stones Balle au pied Ou est-ce que vous la jouez Plus agressif et dur Sur l'homme Avec Minitao Ce sera très intéressant D'avoir vos avis On passe au milieu de terrain À proprement parler Donc on a opposé Deux milieux de terrain Mais qui en sont Parfois moins Que ce qu'on peut penser Gundogan Et Valverde Davy Qui tu as choisi Dans ce duel Donc J'aime beaucoup Gundogan Tu vois Mais pour moi Valverde Il est vraiment Top C'est le genre de joueur Que j'adore Aussi extrêmement polyvalent On parlait de Kamavinga Mais Valverde Il a été mis Il a aussi joué Arrière-droite D'ailleurs Il y a deux ans Il joue Élié parfois Il joue milieu offensif Milieu défensif Il peut courir Sur tout le terrain Et c'est vraiment Le genre de joueur Que j'adore Après C'est vrai que Gundogan A une très bonne qualité technique Il est là aussi Il court aussi pas mal Il est bon aussi Défensivement Offensivement Mais je dois faire un choix Et pour moi Valverde Il est Beaucoup Encore Beaucoup plus complet A complet carrément Ouais Ah moi j'aurais dit Au contraire Que Valverde Avait des Des avantages Des skills Pardon Mais bien plus Prononcés Que Gundogan Mais Gundogan Était plus complet En fait Dans ce qu'il t'apportait Je sais pas Pour moi Valverde Il est plus rapide Il est meilleur défensivement Il peut avoir Un apport Enfensif Peut-être Il a une moins bonne frappe Que Gundogan Ouais C'est sûr Enfin Valverde Il est une sacrée frappe Ouais 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 Mais Gundogan C'est un peu sa spécialité Ouais Gundogan Il a vraiment La précision Etc Donc voilà Moi je vais pour Valverde C'est sûr Si je dois choisir Entre les deux Après aussi Si je dois un tout petit peu Miser sur l'avenir Gundogan Il est un peu sur la pente descendante Là où voilà Valverde Malgré des bonnes performances Mais Valverde Ça reste Moi aussi Je mise plutôt sur Valverde Mais ça a été beaucoup plus compliqué que ça Mon choix C'était vraiment à rien Ça s'est joué à rien Et sur quoi ça s'est joué à rien ? Bah justement Le côté un peu plus complet Un peu plus Ah donc toi tu rejoins Sur le côté plus complet ? Bah ouais J'ai l'impression Parce que Alors dans quoi ? Il est plus intelligent J'ai l'impression Pour se pouvoir jouer À différents postes Gundogan S'est joué à différents postes Il l'a déjà montré Mais A moins de postes Que Valverde Et Valverde Il s'est quand même imposé Quand il avait 18 ans Quand il avait 19 ans Quand il avait 20 ans Là encore Et on lui met Chouameni Et Kamavinga Dans les pattes Bon il arrive quand même A se faire ça à place Il peut jouer à droite Il peut jouer au centre Il peut jouer Il peut jouer partout C'est Et c'est extrêmement fort Et Et c'est pas pour rien Qu'il est aujourd'hui Titulaire Dans une équipe Championne d'Europe Et Et la saison dernière Il joue quasiment Toute la saison Sur un côté Aujourd'hui Il se refait un peu Sa place au milieu de terrain Et puis C'est compliqué De le sortir C'est que Il a les épaules larges Et Et il est Enfin Extrêmement puissant Il est précis Il sait où se placer Il comprend le jeu Il comprend ses partenaires Il sait quand il faut calmer Quand il faut accélérer Etc Et ça pour un joueur Qui a 21 ans J'ai plus de l'agent C'est très fort Non et surtout Quand tu joues Dans un système asymétrique Comme le Real Madrid Avec un vrai Élier gauche Mais un faux Élier droit Milieu compensateur Qui vient un petit peu Qui vient s'ajouter Il faut un QI football Que je trouve vraiment Au-dessus de la moyenne Et là-dessus Il prouve Je suis totalement d'accord Maintenant C'est marrant Malgré tout ça En fait Je me suis dit Gundogan Il t'apporte Quelque chose Qui est important Dans un match De Ligue des Champions C'est une maîtrise du tempo A Valverde Il a un côté Où il est beaucoup plus agressif Il est beaucoup plus A chercher Plus Je n'ai pas de meilleur mot Qu'agressif Mais ce côté Pressing intense Il est d'une intensité En fait De tous les moments Et je pense Qu'à un certain moment En Ligue des Champions C'est bien Quand tu as ce genre de joueur Mais c'est un profil Mais c'est aussi bien Quand tu as un mec Qui maîtrise le tempo Le jeu Savoir quand est-ce Qu'il faut ralentir le jeu L'accélérer C'est marrant Tu l'as dit Que Valverde était capable J'avais l'impression Que Gundogan En est plus capable Que Valverde Ça oui Je te rejoins J'ai l'impression Qu'il calme un peu plus Le jeu Mais à l'inverse Valverde C'est l'accélérer Gundogan Ce qui est intéressant C'est qu'ils sont Uniquement par la passe À l'image des besoins De leur coach Tu vois Ouais exactement C'est exactement ça Bon écoutez Moi j'ai essayé Mais Valverde Mais je l'ai fait très très mal Donc je vous laisse Valverde sous Guardiola J'aimerais bien voir ça Ouais ouais Il finirait défenseur central On verrait Il serait meilleur Que Nathan Aki Pardon Ok Maintenant On repart sur un vrai duel De Kador Je pense que On va évoquer Le duel Du Du meneur de jeu De cette équipe Oh celui là Il était dur Et là Ça a été Là ça a été compliqué Mais David T'as préféré Kevin Lebrun C'est ça ? Ouais Entre Modric et Kevin Lebrun Et j'étais hyper étonné Que même j'avais vu Que tous les deux Vous avez mis Modric Ah t'es étonné carrément ? Ah ouais Bah on est en 2023 Non ? Et alors ? Bah justement Même en 2023 Aujourd'hui Ok Et donc si tu dois choisir Entre les deux joueurs Que t'as un match Une demi-finale de Ligue des Champions Tu vas mettre Modric Plutôt que De Bruyne Bah ouais Il y a beaucoup plus De matchs références Bah moi De cause des actions Pourquoi ? Honnêtement Match références Quoi match références ? Modric Modric Dans tous les matchs Qui comptent Il n'en a pas raté un seul C'est le joueur Le plus régulier Dans les grands moments Franchement C'est le joueur Qui est capable Peu importe l'adversaire Peu importe l'enjeu Il va te faire son match De Bruyne J'ai vu des matchs De lui Où Il était effacé Il a eu du mal Tu vois ? Non Même cette saison Attendez Il sort au match Contre le Bayern Bien sûr Modric De Bruyne Et c'est pas Modric Qui sort Modric Il monte plus de personnalité C'est lui Dans le match Contre le PSG L'année dernière Qui va chercher la balle Sur Messi A 80ème Qui fait des tags Il monte plus de personnalité Il monte plus d'agressivité Et il est vraiment Incroyable Ball au pied Franchement Aujourd'hui Malheureusement Et pourtant Je considère Kevin De Bruyne Comme Franchement L'un des plus grands S'il est top 3 A son poste Et il n'est peut-être pas 3ème Dans l'histoire Peut-être Ce sera Bon ça c'est un autre débat Ce sera Un joueur Dont on se souviendra Ça c'est sûr et certain Mais aujourd'hui Non Il n'arrive pas Porter son équipe Comme il le devrait La personnalité C'est clairement Ce qui lui manque Ce qui lui a porté Défaut tout au long De sa carrière Ça c'est certain Après au niveau De sa manière De jouer Aussi plus complet Que Modric Pour moi Tu vois Plus polyvalent Et puis Voilà Simplement des qualités Extraordinaires Enfin je ne me verrais pas En fait Mettre De Bruyne Sur le banc Là où je vois Que Modric Il joue pas forcément Les 90 minutes C'est vrai que j'ai un peu Omis cet effet Des grands rendez-vous Tu vois Mais parce qu'il peut se manquer Sur des moins grands rendez-vous Par contre Modric Tu vois ce que je veux dire Donc c'est à dire que Peut-être que De Bruyne A été absent sur des grands rendez-vous Mais là on parle D'une demi-finale J'ai compris C'est pour ça que je le dis Mais j'ai peut-être Pas assez considéré Dans ce duel là En tout cas L'enjeu D'une demi-finale De Ligue des Champions Où forcément Modric Enfin voilà Il a un meilleur historique Dans des grands matchs Assez indéniables Et donc peut-être Que c'est ça Qui lui fera lui Avoir la place de titulaire Malgré tout Aujourd'hui Avec un De Bruyne Sur le terrain T'as des assists Ou des goals Assurés pour ton match Et un joueur Qui peut vraiment Enfin qui contrôle Vraiment le jeu De la même manière Que peut-être Modric Le fait aussi au Real Madrid Mais pour moi Dans une ampleur supérieure Mais regarde Dans une équipe un peu Un peu moins forte Ou une équipe Un peu moins en confiance Mais ça peut arriver Sur un match De Bruyne Ne sort pas forcément Du lot Par rapport A ce que Modric Est capable de faire Par exemple Je prends l'exemple De la Coupe du Monde Avec la Croatie Modric est capable A lui tout seul De sortir son équipe De sortir la tête De son équipe du lot Et quand l'équipe est mauvaise Tu verras jamais De Bruyne sortir Voilà Et c'est ça Et on en a vu Plein des matchs Deux fois On a vu Modric Prendre l'équipe Et leur dire Exactement Et on en a plein Des exemples Malheureusement De De Bruyne Qui a un petit peu Plus de mal Ou qui carrément Sort complètement De son match Exactement En fait j'ai l'impression Que De Bruyne Il est plus lisse Dans le sens Où il va faire Plus de De bonnes passes Et de bonnes choses Sur la durée du match Mais Modric Il est capable Enfin déjà Il est bon Mais il va te faire Des choses qui sont Au delà du normal Oui oui À l'image du Réal En fait Lui et Benzema C'est les mecs Qui voilà Quand tous les stades Sont contre eux Ou contre tout truc Bah voilà Il leur suffit De 30 secondes D'un extérieur du prix Voilà Et le match est changé Et à l'inverse De De Bruyne Qui peut se frustrer Sur un match Modric va Emagasiner cette frustration Pour sortir quelque chose De l'ordinaire Et ça c'est Enfin Il y a très peu de joueurs Qui sont capables De le faire Et rien que pour ça Tu vois Il part devant À mes yeux Je pense qu'on Voilà On s'est mis d'accord En tout cas Sur ce poste là Ou pas forcément Non non Si forcément C'est difficile De contre argumenter Contre ça Surtout avec L'importance de l'échéance Mais après C'est vrai que sur le terrain Pour moi Il y a Enfin Je trouve que C'est un meilleur joueur Tu vois C'est comme Renéguer et Militao Tu voulais juste Et Diaz Tu aurais aimé Les associer Avec Ouais C'est sûr Ouais mais sinon On jouait pas là Ça aurait été Franchement Ça aurait été fan Non mais j'aimais bien Mon trio du milieu de terrain Ouais Et du coup Qui t'avais pour compléter ce milieu de terrain Rodri Ouais 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 parce que Rodri Pour moi c'est quoi Ok ouais Vas-y vas-y Donc Rodri Plutôt que Tony Cross Ouais Pourquoi ? Il est fini Tony Cross J'ai peur de le dire quoi Mais il est un peu Comment tu peux dire ça Cette saison Ouais En plus La saison dernière Je te rejoins complètement J'étais là en train de me dire Bon ça y est Il faut qu'il arrête sa carrière Mais là cette saison Ouais mais peut-être que tu vas dire ça Après la demi-finale aussi Ouais Bah non Attendez que les chances que tu dis ça sur Audrey Elles sont pas là Non Sur cette saison Je peux pas dire que Tony Cross est fini C'est C'est Il a réussi Le match contre le Bayern Il est fou Oui La double confrontation Quand je dis fini Ça veut dire qu'il a été quelque chose Non mais alors là Qu'il n'est plus Le Tony Cross Prime Apex Que tu veux Non voilà C'est pour ça Et je trouve que Rodri Pour moi c'est le défenseur Le milieu défensif Du monde quoi Ouais ouais Je suis totalement d'accord Genre tu vois Voilà On a parlé la semaine dernière Devant Kazimiro Tu vois Bah ouais Non mais il est dans cette sphère Ouais ouais Donc pour moi Voilà si aujourd'hui Je dois mettre un milieu défensif M'assurer Là mettre derrière Valverde Et Kevin De Bruyne Un bon milieu défensif Ouais je mettrai Rodri Toi tu as quand même préféré Mettre Kroos Ouais parce qu'il y a le côté Beaucoup plus expérimenté aussi Chez Kroos Que j'ai pris en considération Ouais niveau mentalité Oui Voilà Mais ces deux joueurs Qui sont quand même relativement similaires En matière de niveau J'ai aussi beaucoup galéré À trouver Mon joueur Un petit peu plus À vocation défensive J'ai opté Pour l'expérience Pour la saison aussi Que fait Que fait Tony Kroos Même si Rodri Est phénoménal Et il l'a montré Contre le Bayern J'ai plutôt opté pour Kroos Mais ça c'est joueur Rien quoi Franchement Ouais je suis d'accord Après Moi j'ai préféré Kroos Dans ce duel Pareil parce que Pour les qualités qu'il apporte Pour sa sérénité Parce que vraiment Je pense que C'est peut-être le meilleur Un des meilleurs Numéro 8 de l'histoire Sans conteste Et aujourd'hui Il m'étonne en fait Par sa capacité À se remettre en question Il prolonge pas au réel En début de saison En disant Bon on va voir la saison Que je vais faire Et justement Il se bouge les fesses Pour montrer qu'il est encore World class Et je trouvais que ça C'était incroyable Maintenant Effectivement Peut-être que Ça dépend À la fin Si je dois vraiment Organiser un milieu Et que j'ai besoin d'un défensif Peut-être je prendrais Rodri C'est ça Juste dans ce duel-là Entre Rodri et Kroos Je préfère la classe En fait Tu vois Si on avait mis Kroos Versus Gundogan Je pense qu'on aurait eu Peut-être un débat différent Tu vois Je suis tout d'accord D'accord Mais c'est ce qu'on a dit Si on veut Et toi t'aimes bien Dans ce combiné Qui a une cohérence Qui peuvent jouer sur le terrain D'ailleurs en matière de profil Kroos et Gundogan Sont plus similaires Que Kroos et Totalement Totalement C'est pour ça qu'on a bien préparé L'émission Mais non mais Non mais C'est parce que les deux équipes Jouent pas de la même manière Exactement C'est différent Mais j'aurais mis Voilà Moi mon Rodri Je le vois comme mon 6 Et ça bouge pas J'aurais pas micro C'est pour ça que je fais pas de concession Totalement Avant qu'on passe à l'attaque J'aimerais qu'on fasse un petit bilan Des duels Donc sur le gardien On a tous choisi Courtois Ce qui fait 1-0 pour le Real Madrid Mais derrière Diaz a remporté son duel Contre Rudiger Donc 1-1 Derrière Kamevinga 2-1 Real Madrid Derrière c'est Carbajal 3-1 pour le Real Madrid Stones remporte L'autre duel Donc ça fait 3-2 Valverde gagne Donc ça fait 4-2 Et enfin C'est Modric qui a gagné Ah non Modric Donc 5-2 Et enfin Kroos 6-2 Donc là il y a Quand même un net avantage Real Madrid Ouais mais c'est marrant Parce que On pourrait se dire Que individuellement Les joueurs de City Sont plus forts Et bah on se rend compte Que finalement Pas vraiment Alors que La force collective du Real C'est aussi Enfin C'est quelque chose Qui compte énormément Et Je pense que Et plus que les individualités D'ailleurs C'est marrant Totalement Mais pourtant Individuellement On est tous d'accord Mais c'est peut-être aussi Porté par Le collectif Qui correspond à chaque joueur La grandeur de l'événement Comme vous l'avez dit C'est à dire que Si ici on faisait le 11 combiné Pour un match de poule Peut-être qu'on n'a pas le même Ouais Non mais là Que c'est une demi-finale De l'église champion On est aussi vachement Concentré sur l'expérience Dans ce genre de grand match Complètement Bon écoutez On va passer à l'attaque On va voir si ça va rester Ça va rester comme ça Il y a aussi certains duels Qui font que Ah bah oui T'es obligé de choisir Real Plutôt que City Mais bon C'est marrant Et pourtant Si on compare les moyens Mines sur le Mercato Je sais pas si Bah là Y'a pas photo Ok On passe On passe à l'attaque On va commencer par l'aile gauche Vinicius contre Grealish Bah Allez-y Alors baby Vinicius Alors Moi je suis d'accord Vraiment Mais je fais pas partie Du fan club De Jack Grealish Officiel en Angleterre Donc je vais juste Laissez Quentin dire Ce qu'il en pense Non mais Non mais t'es pas Il est très bon Dernièrement C'est ça C'était dur quand même Excellent Genre on dit Vinicius C'est tout Mais moi j'ai T'as hésité Moi j'ai pas hésité Ouais moi j'ai hésité Bah moi j'avais Pour tout vous dire Quand on prépare l'émission Je dis Vinicius On en discute un petit peu Pendant la préparation Je me dis Bon en fait Dans cette équipe Je prendrais quand même Bien Grealish Parce que Parce que je le trouve Hyper percutant Et encore plus Que Vinicius Non mais encore plus Que Vinicius C'est ça qui est fou C'est que je le trouve Je le trouve encore plus Percutant à ce niveau là Techniquement Il a rien à en dire Vinicius Je trouve qu'il est Il est extrêmement fort Défensivement Cette saison Et c'est ça Qui m'impressionne le plus C'est qu'aujourd'hui Il a plus Le côté uniquement Meneur de jeu Ou Ou élier gauche C'est quelqu'un Qui va défendre Et qui apporte vraiment Le surnombre défensif Et c'est C'est un énorme travail Qu'a fait Guardiola A ce niveau là Et Et voilà Je trouve qu'il est décisif Quasiment à tous les matchs Si ce n'est à tous les matchs Et Vinicius Je l'ai pas vu décisif Contre le Bayern Contre Oui contre le Bayern Non ce n'était pas Ce n'était pas le Bayern Qu'est-ce que je raconte Qui Ah non contre Pardon Contre Chelsea Contre Chelsea Voilà Au match retour en tout cas Et J'ai vu quand même un grillis Qui sur la double confrontation Contre le Bayern C'est peut-être un des meilleurs Sur les Ouais C'est peut-être un des meilleurs Et Et je me dis que Peut-être qu'il est en train Vraiment de passer ce cap Qui lui permet d'être D'être un des meilleurs Au monde à son poste Et 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 voilà Ça me plaît bien de mettre Mettre grillis à ce niveau-là Ouais moi il ne fait pas tâche Enfin J'ai choisi Vinicius Voilà mais ça a été très dur Et je trouve que Pareil Genre surtout sur la double confrontation Contre Le Bayern J'ai trouvé grillis Vraiment intéressant Et Et donc il ne ferait pas tâche Après Je pense que voilà Vinicius Ça reste un Un attaquant Potentiellement Un moment Meilleur joueur du monde À venir Il y a plus de références européennes aussi Ouais Dont un but dans le final Ça c'est sûr aussi Et Voilà Non moi je trouve Dans La manière dont il combine avec Benzema Je trouve vraiment meilleur Dans sa relation Que grillis avec Allende Ah ouais Ouais vraiment Parce que vraiment grillis à Allende Ça marche extrêmement bien On parle de deux De pareil encore une fois De deux duos Qui marchent très très bien Je trouve que De par le profil d'Allende Déjà en fait Il est moins sollicité Alors que Vinicius et Benzema Sont un duo Qui permettent à Vinicius De briller D'une manière Qui est encore plus éclatante Que grillis Grillis Combine Et se sert plus De son milieu de terrain Que de son attaquant Je suis pas tout à fait d'accord Je trouve qu'il combine autant Avec Allende Qu'avec Qu'avec Un De Bruyne Et justement Il combine même peut-être plus Avec Allende Qu'avec Qu'avec De Bruyne Pas de la même manière Que Vinicius Pas dans cette manière De jouer des transitions Des contre-attaques Etc Ça se voit plus Ça se voit plus Mais Mais je Dans Dans les mouvements Etc Je trouve que grillis Et Allende Se comprennent parfaitement Ils parlent le même football Et Pep Joue un petit peu Sur cette relation C'est que C'est que le jeu De City Penche pas mal à gauche Notamment en ce moment Et Et Je trouve que C'est extrêmement intéressant De par la capacité De grillis A garder le ballon Et à provoquer Au moment où il le faut Et sa capacité A accélérer le jeu Dès qu'il a besoin De le faire Donc Donc voilà C'est intéressant Et puis le côté provocation Alors moi En fait c'est ça Je comprends pas Moi j'ai l'impression Que Vinicius Provoque dix fois plus Que grillis Quand même Dans sa percussion Dans sa Regarde le nombre de fautes Gagnées par grillis Oui mais Peut-être que Mais Vinicius Il les évite Allez je la pousse un peu Après c'est Je veux pas être de mauvaise foi Mais je trouve que Balle au pied Je vois plus de dribble De prise de la profondeur Par Vinicius Que de Profondeur Oui Mais balle au pied Je trouve que gris Je provoque davantage Mais c'est Ok Je veux bien te croire En tout cas Aussi Vraiment Là dessus Et je reviens là dessus La prise de la profondeur C'est important dans ton équipe Ça c'est sûr Et je vois pas qui Après on verra Après il y a Allende Oui exactement Mais t'as quand même choisi Benzema Voilà Et bah c'est ça qui est marrant C'est que Moi je prends Grilich Et Benzema Et vous c'est plutôt l'inverse Bah oui Vinicius et Allende Oui Bah après parce que Je juge le duel Là je juge pas La combinaison Mais oui Bah ouais Mais après bon Je pense que Je pense que Grilich Est suffisamment intelligent Footballistiquement parlant Je m'arrête à là Il est plus intelligent Bon ça je te laisse Je te laisse mettre De tes propos Mais je pense que Grilich comprend suffisamment Le jeu Pour pouvoir s'adapter Avec n'importe quel attaquant Et il l'a montré Enfin Oli Watkins Ça marchait bien Avec Allende Ça marche bien Même avec Julian Alvarez Ça marche plutôt bien Même si Pour le peu qu'on l'a vu Pas beaucoup Voilà C'est même avec Avec Tami Abraham Avec Villa Et avec l'Angleterre Avec Harry Kane Ça marche bien Donc voilà Non c'est vrai C'est une bonne raison Mais après Moi c'est pour ça Que j'ai préféré Vinicius J'avais plus ce côté Virevoltant Qui me semblait adapté Et derrière J'essayais de compenser Et d'équilibrer Et il y a la vitesse aussi Chez Vinicius Oui oui Tu peux le dire Non Vitesse Vitesse profondeur Etc Et j'essayais de compenser Avec un Nelly et plus Pour le coup De possession De contrôle Bernardo Et personne n'a choisi Rodrigo ici Dans ce duel Entre Bernardo Silva Et Rodrigo Ouais alors que Rodrigo Contre Chelsea Il a fait extrêmement mal Non il a fait super mal Mais c'est dur de choisir Rodrigo C'est contextuel Non et puis Rodrigo Il s'améliore Mais c'est contextuel Je vois pas Rodrigo Devenir un joueur Au large place Dans Si ça pourquoi pas Tu vois Vraiment Ouais Il est encore très jeune Il doit avoir 21 ans Déjà des ailiers droits Il y en a pas beaucoup Qui sont extrêmement forts Et Et quand même Moi j'ai un peu J'ai eu un petit peu de mal Avec Rodrigo Notamment sur la saison dernière Je trouvais que c'était C'était gentillet quoi Cette saison Je trouve qu'il est en train De passer le même cap Que Vinicius a passé La saison dernière Donc Donc ça peut être intéressant Sur le Sur le long terme Mais A voir Parce que ça aussi Comme pour Vinicius C'est aussi conditionné Au fait qu'il faut Qu'il continue de progresser Qu'il n'y ait pas de blessures Etc C'est quelque chose Qui est important Ouais Et là Bernardo est bien au dessus En tout cas Ouais Dans la créativité Dans la créativité Dans le contrôle A la fois aussi Il a les qualités De Rodrigo Peut-être pas aussi poussé Parfois Mais il a les qualités Il est capable de marquer Il est capable de percuter Mais il est aussi capable De contrôler Il va faire dix fois plus De retours défensifs Il peut s'incorporer Dans ton milieu de terrain Compenser C'est vraiment Moi je dirais jamais A quel point j'aime ce joueur En plus c'est pas L'intelligent Franchement Exactement Je trouve que ça Ça apporte beaucoup Mais on va revenir sur Le duel qui tâche Le duel qui fâche Ouais Ça aussi C'était extrêmement dur Mais bon Donc voilà Ouais C'était vraiment dur Oui 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 mais Alors Juste en avril 2023 Est-ce que Entre Allende Et Benzema Fin avril 2023 Tu choisis qui ? Allende Dis-le Dis-le Quoi ? Non Parce que je pense que Benzema Il est sur la pente descendante On en a parlé un peu Pour Gundogan Et je pense vraiment Que Benzema Il est presque à bout de course On va dire Je vais dire ça Il va planter un triplé Contre Contre City Parce que C'est la légende aussi de Benzema Voilà Il est critiqué Il revient Ou bien il est un peu moins bon Il revient bon Voilà On a eu la version Benzema Qui a fermé plein de bouches J'aurais dû avoir Une petite assiette de date Et un verre de lait Pour nous accompagner Ça c'est sûr Qu'il sera là toujours Pour nous contredire Et bien sûr Qu'on s'expose à ça Mais c'est vrai Que si aujourd'hui On regarde On est fin avril 2023 La saison que fait Allende La saison que fait Benzema Le potentiel qu'a Allende Il va battre tous les records Il va probablement Battre tous les records De but De l'histoire du football Avec Mbappé Enfin on en parle souvent Mais forcément Avec Mbappé C'est les deux joueurs Qui vont marquer La prochaine décennie Enfin ils ont déjà commencé Surtout pour Mbappé Donc c'est certain Que si maintenant J'ai un match Je vais le prendre lui après On a parlé beaucoup De quelque chose Que moi j'ai sous-estimé En faisant ça Voilà l'enjeu Demi-finale de Ligue des Champions Etc Benzema C'est des matchs pour lui C'est normal pour lui Il connait ses matchs Comme sa poche On les aime ses matchs Allende C'est la première fois Qu'il va se retrouver Dans un match D'une telle importance Donc voilà Ça va être un vrai test Pour lui Mais si aujourd'hui Je dois miser sur l'efficacité Et quelqu'un qui doit terminer Les buts de cette équipe Je pense que je mettrais Erling Allende Et pourtant toi Tu n'es pas du tout d'accord Moi en fait Ce n'est pas du tout Quand même Parce que Allende C'est quand même Une sacrée référence Mais j'ai pris l'expérience J'ai pris le côté tueur face au but Benzema Il ne laisse pas passer 50 occasions Allende non plus Mais 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 voilà Mais le truc c'est que Après il a loupé un pénalty Donc Et c'est ce genre de choses Qui peut faire la différence Parce que tu vois par exemple Marez Il a un pénalty C'est dedans quoi Quand c'est lui qui les tire Ouais Marez sur pénalty C'est quand même très fort Mais Benzema Benzema Il met une panneka En demi-finale De Ligue des Champions Voilà Ok Mais au-delà des pénaltys Non mais c'est un Je te le dis C'est un tueur face au but Il ne se pose pas la question Peu importe l'adversaire Si c'est Chelsea Si c'est le Real Enfin si c'est City Ou peu importe Il va marquer ses buts Et surtout Benzema Face au club anglais Ça marche plutôt bien Mais il y a des matchs Moins bien parfois Et peut-être ça pourrait être Il y a un truc Où Davy a pas tort Il faut le dire Après encore une fois La Ligue des Champions C'est une parenthèse Etc Mais même cette année En Ligue des Champions Jusqu'ici Benzema était bon Mais il n'a pas Et Il n'a pas enfoncé Le Bayern à lui tout seul Comme il a pu le faire L'année dernière En Ligue des Champions Chelsea Décidément Genre c'est Chelsea Purée Il n'a pas fait à Chelsea Ce qu'il a fait au PSG Ou à Man City La saison dernière De toute façon Ce n'est pas le même Benzema Que la saison dernière Et ce n'est pas le même Benzema C'est pour ça que je dis On vit un peu sur nos souvenirs De Benzema De la saison dernière A chaque fois On dit qu'on vit sur nos souvenirs Et puis derrière Il fait mentir tout le monde Après il est à 14-8 en 20 matchs C'est exactement ça Et puis en Ligue des Champions Il a 4 buts Contre Liverpool C'est lui aussi Qui permet d'enfoncer le clou Mais c'est le seul buteur aussi Au Real Madrid Il n'y a pas quelqu'un Qui marque des buts À part lui Tu vois Vinicius Rodrigo Rodrigo C'est lui qui met le doublé Pas dans le même apport Pas dans la même force Justement C'est ça aussi Que j'aimerais mentionner C'est que Benzema Il fait les appels Pour l'équipe Et permet d'ouvrir des espaces Sur lesquels Les alliés Mais il joue pas autant Dans la profondeur Qu'à Land C'est pas comparable Mais à Land Participe moins au jeu C'est ça Il va progresser Et il commence déjà A travailler Et ça va se voir aussi Il progresse Il progresse Et j'ai vu Contre chez Field United Où il est un petit peu Plus décroché Mais c'est Ils ont moins besoin Lui dans le jeu aussi Avec tous les milieux De contrôle qu'on a là Avec Bernardo Debrun Mais regarde Regarde le milieu du Real T'as l'impression Est-ce que t'as Le sentiment Qu'ils ont besoin De l'apport de Benzema Pas forcément Un peu plus Pour jouer les transitions C'est mieux Ouais Moi je trouve Un peu plus Enfin Il y a un numéro 9 Un peu plus avancé Que l'autre Et pour moi Benzema est Un joueur plus complet Plus Un joueur plus complet C'est indéniable Voilà Qui a plus d'expérience Ouais mais pour l'instant Faut pas comparer non plus Enfin ça veut dire Il a beaucoup Benzema à l'âge de Haaland Il était très loin Du niveau d'Haaland Là on joue sur le duel Aujourd'hui Non voilà Non mais donc Il est plus complet aujourd'hui Oui Mais Haaland Il est en route Pour l'être beaucoup plus Non oui mais on juge pas Sur le Haaland Non non Je sais On juge aujourd'hui Et aujourd'hui Moi je trouve Chaque match Il nous surprend Donc oui potentiellement On peut jouer sur le potentiel Tu vois Ouais c'est le potentiel De demain De demain là Littéralement Ouais Non moi je trouve que Haaland Il a un côté physique A occuper une défense Que n'a pas forcément Benzema qui est plus fiant Et il y a toujours Cette gestion de la profondeur Et je trouve que C'est intéressant De pouvoir avoir les deux Il est à la fois bon Dans son jeu de position Haaland Parce qu'il est capable D'occuper la défense Et attendre son tap-in Et dans sa gestion De la profondeur Ce que tu perds en contrôle Quand t'as pas Benzema Donc oui effectivement Les combinaisons Les permutations Que Benzema t'apporte Tu les as pas avec Haaland Mais on avait déjà eu cette Je crois que c'était Sur le Frankenplayer On avait eu cette discussion Avec toi Mais il est plus fin techniquement Benzema C'est ça totalement Oui oui Evidemment Enfin Haaland Il y a un petit peu Un côté plus de décofrage Oui 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 Exactement Et c'est ça qu'on veut Bah moi moins J'ai l'impression Enfin Je trouve que Benzema Apporte davantage À une équipe Qu'un Haaland Qui malgré ses buts M'impressionne pas Au point de déloger Benzema Tu vois C'est ça que J'aimerais dire Honnêtement C'est aussi Mais ça se joue Ultra dur Ultra En vrai Maintenant qu'on y pense Tu fais un jeu Avec deux attaquants Les deux Mais ils sont tellement parfaits Pour toi Ouais Bien sûr Et c'est pour ça Qu'on n'a pas choisi De le faire comme ça Donc voilà Ah non mais parce qu'il fallait Un peu de compétition Donc sinon c'est trop facile On met Haaland Benzema On met Modric De Bruyne Et puis voilà On se regarde Mais du coup là Sur les joueurs les gars Parce qu'on l'a fait les 11 Le Real Madrid Écrase Manchester City Donc on est sur Enfin Sur un 7-4 Sur un 7-4 Du Real Tu incorpores Dans l'effectif De City Il n'y en a pas forcément Militao Rudiger Pour accompagner Dias Ça oui Ouais Honnêtement Kamavinga du coup Plutôt Mais est-ce que par exemple Tu vas chercher Un courtois Pour déloger Ederson Bah oui Si tu me donnes le choix Entreprendre Ederson Pour toi S'ils étaient dans la même équipe Ederson est sur le banc Il est même sur le banc En sélection Brésilienne Mais tu vois des manques Dans cet effectif de City Accomblé par des joueurs C'est pas une question De manque C'est que si aujourd'hui Tu me donnes le choix Entre avoir Gundogan Et Modric Pour accompagner De Bruyne Et Rodri Je prends Modric En fait Si d'un coup Maintenant Si on fait le jeu Du 11 combiné Qu'on prend donc Les deux fois 22 joueurs De chaque équipe Etc Oui Il y a par même Pas mal de joueurs du Real En fait Qui vont venir s'incorporer C'est à dire que Je vais associer Allende et Benzema C'est sûr Je vais probablement garder Vinicius Pour histoire d'avoir Un peu de percussion Mais après Faut voir en fait Qui fait Qui fait le Le pendant de ça Mais Qui coache cette équipe Ah Qui coache cette équipe Qui coache cette équipe Moi Je 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 trouve que Guardiola A révolutionné le football Et je Je pense que Je pense que Guardiola Trouvera toujours Des solutions tactiques Et que Si je dois vraiment Trouver le coach Ponctuel Je pense que Je prendrai Guardiola Mais 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 peut-être Que Ancelotti S'en foutra De la tactique Juste ira De jouer simple Et fera gagner Le match C'est ça C'est que D'un côté T'as le Le gars Qui est capable De te faire gagner N'importe quelle équipe Et dans les grands événements Tu sais qu'il va répondre N'importe quelle grande équipe Ouais Oui Bien sûr Non non mais je comprends Mais alors que tu vois Guardiola C'est le plus grand Tacticien de l'histoire Je pense Il n'y a pas de En tout cas de l'époque moderne On va dire Bien sûr Mais Il a encore Cette étiquette Et peut-être Qu'il va la perdre Avec la demi-finale D'entraîneur Qui dans le grand moment Dans le moment Où il faut Aller chercher quelque chose Est capable De faire un coup tactique Qui ne va pas du tout fonctionner Et qui sort de nulle part Parce qu'il a une intuition Et L'intuition n'est pas bonne Parce que Il n'a pas assez travaillé Avec son équipe Ce genre de système tactique Ou de choix Qui font que Ça déséquilibre l'effectif Plutôt que de Il prend des bêtes risques Parfois Exactement Et Et C'est peut-être son côté Bah Tacticien de génie Mais Ça peut Desservir Plutôt que servir La cause Qui recherche Et c'est ça Qui moi Me fait pencher Plutôt la balance Vers Ancelotti Qui Va faire Des choses simples Il ne va pas révolutionner Le jeu Mais Il va aller chercher La victoire Et c'est tout Est-ce que Ancelotti Est capable de sublimer Les qualités De ses joueurs Autant que Guardiola peut le faire Je ne pense pas Non C'est sûr que non Mais Il a réussi A permettre A certains joueurs Je pense notamment A Vinicius De passer un cap A mes yeux Mais voilà Est-ce que Zidane N'aide pas quand même Vinicius Là-dessus Tu es jeune Ouais Enfin je Je ne sais plus Quand arrive Vinicius Au Real Mais j'ai l'impression Quand même Que Ancelotti A fait passer un sérieux cap A Vinicius La saison dernière Notamment Et vraiment C'est Ouais Vraiment La fin de Zidane Plus le début d'Ancelotti C'est le renouveau de Vinicius Je te le dis Après moi C'est uniquement Ma perception Mais je trouve Que la saison dernière C'est la saison Où Vinicius Explose à mes yeux A voir Messieurs Pour terminer Sur ces duels Qu'on a fait Et qui ont été Largement remportés Par le Real Madrid Je vais vous demander Malgré tout De me donner un prono Pour la double confrontation Et pourtant Ça va être Quelque chose de tendu Mais entre Ce Real Enfin Qui pourrait Je crois que la stat C'est Ils ont fait 11 Demi-finales De Ligue des Champions Sur les 14 dernières éditions Ce qui est C'est n'importe quoi Donc Voilà Mais Est-ce que c'est pas L'année de Moi je crois Que c'est la bonne Pour City Je crois qu'il y a 35 demi-finales Du Real Sur toute l'histoire Ouais 35 ou 36 Je sais plus Qui a été la stat Mais c'est des Enfin Ouais mais je trouve Que dans l'histoire moderne C'est encore plus parlant Oui oui bien sûr Regarde Regarde les 15 dernières saisons C'est Ouais Un pronom au Davy Donc Ouais je pense que City passera City passera Ouais c'est la bonne Chez Ouais Moi je pense que 4-3 Occumule Un truc comme ça Ça peut être Un match un peu sympa Entre Ça va être serré Ça c'est sûr Je pense On a hâte de voir ça Mais Ouais moi je pense que Moi je sais pas Ma tête Me dit que C'est le Real Qui va encore passer Parce que Je sais pas Ils sont Cette forme D'indestructibilité Mais J'ai un Je sais pas J'ai mes J'ai mon gut feeling Qui me dit Je sais pas pourquoi Là je pense que ça va Enfin Enfin Guardiola Va Il va peut-être Passer mochement Mais il va passer Après il y a le côté Aussi Le Real Qui dépense Moins Que City Qui Pourrait permettre Aussi De De maintenir Un petit peu Cette Hiérarchie européenne Qui fait que Les clubs européens Or Angleterre Sont capables Encore de rivaliser Mais Pendant combien de temps Ça Déjà on va se concentrer Sur la fin de saison Européenne Celle là Et puis on verra Pour la suite Je vais vous remercier Les gars Merci Davey Merci Quentin Merci Joseph A la technique J'espère que vous avez Passé un bon moment Avec nous Si vous avez kiffé Vous savez quoi faire Likez Pour souscrivez Un abonnement Commentez Partagez l'émission C'est ce qui nous aidera Le plus à grandir Et puis de toute manière On se retrouve Très très bientôt Et toujours au top Merci à tous Merci à tous Merci à tous